Comment on parle de la loi et des perspectives que je t'ai pour offrir, on va parler un peu de toi, c'est-à-dire que tu as choisi de consacrer ton mémoire de troisième cycle à ce sujet là. Tu peux nous dire dans quelle formation ça s'est inscrivait, qui a encadré ce mémoire et comment tu en es venu à t'intéresser à cette thématique ? Oui bien sûr, alors bonjour à toutes et à avec un plaisir certain que j'ai pu accepter l'invitation du CAC. Les liens entre le CAC et le CNAM sont anciens, les liens entre le monde associatif et le monde universitaire aussi. Donc voilà, je m'inscris du coup dans cette tradition là et j'en suis contente même si aujourd'hui l'intervention est en mon nom propre, ce n'est pas au nom du CNAM que je vous parle. Donc moi j'ai suivi un master en économie sociale et solidaire au CNAM, oui c'est vrai que je n'ai pas introduit tout de suite le CNAM, dirigé par Elisabetta Buccolo, sociologue et c'est dans le cadre des enseignements que j'ai découvert un pan de l'histoire italienne du point de vue citoyen qui est l'antimafia sociale ou d'un point de vue plus global la lutte, enfin les mouvements civiques pour la légalité. L'égalité entendue comme une règle du vivre ensemble non négociable d'un point de vue de la société. Et dans cet engagement citoyen que j'ai découvert, il y a la place d'une loi particulière puisque c'est une loi d'initiative populaire, c'est-à-dire que c'est plus d'un million de signatures de personnes qui ont demandé à ce que les biens qui étaient confisqués, enfin qui sont confisqués à la criminalité organisée, on puisse leur conférer un usage social, donc qui soit dévolu soit aux collectivités territoriales, soit à des associations ou à des coopératives. Donc cette loi en Italie elle date de 1996, donc il y a quelques années, n'est-ce pas, de pratique. D'abord peut-être que je vais préciser de quoi on parle quand on parle de l'usage social, donc brièvement Jean-Baptiste l'a dit, mais donc quand il y a une confiscation dans le cadre d'une sanction pénale, donc il y a un transfert de propriété à l'État, l'État devient propriétaire de la villa qui va être vie, de l'immeuble, de l'appartement, des terres ou des entreprises, enfin voilà, le bien devient propriété de l'État et au lieu de le vendre aux enchères, l'idée c'est qu'il soit affecté à des fins sociales, à des fins économiques mais d'un point de vue solidaire, à d'autres fins que celles qui pouvaient justement avoir cours avec l'économie mafieuse. Et donc en France, depuis 2021, il est possible de conférer un usage social à des biens, donc en s'inspirant directement de la législation italienne et ce qui était intéressant de voir, c'était que cette loi est passée dans une relative indifférence, on va dire, de l'opinion publique et que pourtant il y avait des associations qui étaient mobilisées pour, donc moi je me suis intéressée à ces associations, de comprendre comment est-ce qu'elles s'étaient mobilisées, comment est-ce qu'elles avaient décidé d'en faire quelque chose qui était pour elles important, à revendiquer, à demander une loi et puis en aval de la loi de s'y intéresser. Voilà, donc j'ai fait ce travail sous la direction d'Elida Béta-Buccolo. Justement, avant de parler de ce que permet cette loi, voir comment elle a pu naître, voilà, il n'y a pas un miracle, il y a certaines associations en fait qui ont quand même beaucoup oeuvré pour que cette loi, donc qui existe depuis un quart de siècle en Italie, voient le jour aussi en France, est-ce que tu peux nous en dire un mot, comment est-ce que le monde associatif a réussi en fait à faire en sorte que cette loi existe aussi ici ? Alors, il y a un certain nombre, par rapport à, sur ces associations, comment elles se sont mobilisées, alors d'abord c'est très lié à l'Italie aussi, qui a une existence, qui a cette tradition, ces mouvements civiques depuis très longue date, donc c'est important de recontextualiser, enfin de comprendre ses origines, d'abord parce que les mouvements, enfin ces mouvements civiques, ils sont presque on va dire parallèles à l'existence de la mafia, c'est-à-dire que c'est pas une réaction, enfin, en gros c'est défendre la légalité comme un type de vivre ensemble, comme quelque chose qui permet qu'on vive tous ensemble, c'est comme si demain on va sur un terrain de foot et puis que moi je décide d'appliquer des règles qui vont être en ma faveur pour gagner, bah le match il va être un peu compliqué, bon bah là en fait ces associations, elles sont là dans ce contexte de rappel de, non non nous on veut vivre sur tous les mêmes bases et sur, voilà, donc il y a aussi un autre élément qui est important à comprendre, c'est que la justice et la police sont certes, sont essentielles et très importantes pour combattre la criminalité organisée, mais elles sont pas suffisantes, il y a aussi la société, la société civile, la population, parce qu'il y a toute une part qui va relever de l'idéologie, qui va relever du consensus social, qui va faire qu'on va accepter, bon d'accord, si on met un billet sous le table, bon c'est des choses qui se font, bon etc, et en fait c'est comme ça que petit à petit se grignote des choses et où il va y avoir des pratiques qui vont être acceptées et puis que ça peut grossir, donc il y a la police, il y a la justice, mais il y a la société civile sur cet engagement qui va être plus de l'ordre idéologique. Donc l'usage social, il vient répondre aussi à ces différents échelons en fait, parce que c'est le travail de la police et de la justice qui vont saisir les biens, qui vont mener des enquêtes, etc., il va y avoir des sanctions pénales, et après en décidant de conférer un usage social dans ces biens, ça va être de recréer des dynamiques vertueuses dans lesquelles on va offrir autre chose que ce qu'il y a avant, ce qu'a mené le crime organisé. Donc ça va être de recréer du lien social, quand un immeuble saisit, on va y mettre un centre social, il va pouvoir remettre des dynamiques sociales, etc. Quand c'est une coopérative, elle va pouvoir recréer de l'emploi, donc c'est offrir une économie alternative à l'économie criminelle aussi, dans des régions qui peuvent être plus ou moins fortement touchées par ce type d'économie criminelle. Donc c'est où c'est remettre des services publics, dans des endroits où l'État a pu aussi être désengagé, etc. Donc voilà, il y a tout cet enjeu de redynamisation d'un point de vue vertueux sur des territoires qui ont été touchés par la criminalité organisée. Ce qui fait que quand la population italienne, c'est pas l'intégralité de la population italienne, mais enfin il y a quand même une large part de la population qui s'est mobilisée pour cette ploi, leur revendication c'était que nous soient restitués ce qui nous avait été volé, la part de développement qui nous avait été volé. Et donc on voit comment ici en France, ce qui était intéressant de voir, c'est que les associations, certaines associations ont récupéré ces enjeux politiques en disant mais en fait nous aussi on veut ces biens parce qu'en fait nous aussi on subit le crime, etc. Je pense par exemple au collectif des quartiers nord de Marseille, qui est le collectif des femmes des quartiers nord de Marseille, qui quand elle en a entendu parler par des associations implantées de longue date sur l'antimafia sociale en France, qui demandaient depuis longtemps l'usage social, Crimalt de main libre par exemple, et qui ont fait savoir à des associations comme le collectif des femmes des quartiers nord en leur disant mais en fait voilà ce que vous pourriez exiger par rapport à sur vos territoires. Elles se sont appropriées ce message politique en disant mais oui nous en fait il nous les faut ces immeubles qui sont saisis, ces biens, ces appartements, etc. Parce que nous en fait on en a besoin pour recréer autre chose. Donc exactement dans la dimension politique italienne. Voilà donc c'est d'une part c'est l'engagement des associations qui ont demandé. Il y a eu et c'est aussi le travail d'associations et de la coopération franco-géniciaire qui a permis d'aboutir un petit peu à tout ça et de parlementaires qui se sont saisis de cette question. Un bref historique en 2020 en France, donc bien en amont de la loi, il y a un studio qui a été confisqué, un mafieux calabrais à Paris. Et donc quand c'est dans ce cadre de ces histoires, là c'est dans le cadre de la coopération franco-judiciaire, franco-italienne pardon. Donc dans ces cas-là, en fait normalement le bien est vendu aux enchères et puis après les deux pays se répartissent le produit de la vente. Là l'Italie a proposé à la France de ne pas récupérer, enfin de renoncer à sa part financière si le studio était mis à un usage social, donc mis à disposition d'une association. Ce qui a été fait, c'est avec l'amicale Duny, qui accompagne des personnes en sortie de prostitution. Alors, étant donné la mission qui a été dévolue à ce lieu de la mise à l'abri de personnes en sortie de prostitution, fait mise à l'abri sur des parcours de sortie de prostitution pour éviter des représailles, etc. Il n'y a pas eu de publicité sur le lieu même, il n'y a pas de plaque sur l'appartement, etc. Il y a eu un article que vous pouvez retrouver dans le journal Le Monde, mais du coup c'est vrai que ça reste, on n'a pas pu en faire quelque chose d'emblématique, d'en parler beaucoup. On comprend pourquoi. Et donc ça, c'était en amont de la loi. Et puis en avril 2021, grâce à tout le travail des associations pour le demander, de sensibilisation des parlementaires, des parlementaires qui se sont saisis du sujet après un certain nombre de rebondissements, le 8 avril 2021, comme disait Jean-Baptiste, il y a un article de loi qui a permis de conférer un usage social. Le décret d'application est paru en fin d'année 2021, ce qui fait qu'on commence en fait un usage social à partir de 2022 avec quatre propositions sur quatre biens qui ont été saisis en Guadeloupe, dans le Nord, dans l'Hérault et puis à Marseille. Les quatre ont été affectés. Il y en a un qui a fait un peu plus entendre parler de lui parce qu'il y a eu une inauguration, enfin une remise des clés en grande pompe. En début d'année, le garde des Sceaux qui a remis les clés officiellement à l'association Habitat et Humanisme d'un immeuble qui avait été saisi à un marchand de sommeil. Et donc l'association Habitat et Humanisme va le réhabiliter pour ensuite en faire des logements sociaux. Il y a tout un projet qui a été monté autour avec par contre d'énormes travaux de réhabilitation. C'était un immeuble qui était dans un état de délabrement très avancé. Donc quand des biens, on décide de les mettre en usage social, enfin en tout cas de les proposer, il y a des appels à manifestations d'intérêts qui paraissent sur le site asso.gouv.fr et les associations qui auraient envie d'y répondre ont, enfin là actuellement les délais, ils sont entre 3 mois et demi, 4 mois et demi à peu près pour y répondre sur des dossiers qui sont quand même très complets. Il faut aller visiter le bien, se rendre compte si le bien est en parfait état ou s'il est un petit peu, voire énormément délabré. C'est rare que les personnes fassent le ménage et attendent avec un bouquet de fleurs en disant tenez, je suis très contente de vous donner ce bien qui m'a été confisqué. Voilà, donc ça fait un certain nombre de contraintes pour répondre parce que dans le décret, en fait, ce qui est dit, c'est qu'il doit se passer un an entre la décision de confiscation et l'attribution sociale. Donc, en fait, tout le monde est au pas de course. Alors maintenant, il y a une petite modification. Quand le bien n'est pas vacant sur certains enjeux, ça peut passer à 3 ans. Mais enfin, on reste sur des délais qui sont courts parce que 3 ans, ça vaut aussi avec la procédure d'expulsion, etc. Enfin, voilà. Donc, on peut se demander, là, pour l'année 2023, il y a eu deux appels à manifestation d'intérêt, un à Saint-Etienne et un au moins. Tout ceux-là sont consultables, c'est-à-dire que c'est public. Chacun peut aller voir. Voilà, donc on peut se demander pourquoi il y a eu aussi peu de biens quand on voit les chiffres qui sont issus des ventes aux enchères de tous les biens qui sont confisqués. On peut se demander pourquoi il y a aussi peu de biens. Alors, il s'explique par un certain nombre de choses. La première, donc, c'est que, certes, l'agence qui a la gestion de ses biens, quand le décret est paru, vu qu'il y a ce fameux enjeu des 1 an, tout ce qu'elle avait en stock, en stock, je ne sais pas si c'est son terme, mais moi qui l'utilise, tout ce qu'elle avait en stock, déjà, c'était hors de délai parce que le temps de lancer la procédure, etc. Donc, du coup, c'est qu'on part à zéro d'un point de vue. C'est les nouvelles condamnations qui tombent, une fois que c'est des confiscations définitives. En France, il faut que la confiscation soit définitive, c'est-à-dire que toutes les voies de recours aient été épuisées. Or, ce que me rapportait quelqu'un de la Grasque, c'est que généralement, quand il s'agit des biens patrimoniaux, les personnes s'accrochent et vont faire toutes les voies de recours possibles et imaginables, même s'il faut aller jusqu'au niveau d'échelon européen, même plus des fois que les peines de prison. Donc, il y a un gros enjeu, ce qui fait que c'est des procédures qui vont traîner sur des années. On sait les délais de la justice. Et puis ensuite, il y a aussi, au même moment, il y a une loi, mais on y reviendra, sur la loi des biens mal acquis, qui fait qu'aussi, tout ce stock d'immeubles ne pouvait pas. Et puis après, il y a d'autres choses assez techniques. Mais enfin, bref, toujours pour dire que finalement, le nombre de biens qui peuvent être concrètement rendus possibles à un usage social sont finalement assez restreints en l'État, avec les dispositions législatives et puis les contraintes qu'on peut rencontrer. Peut-être que du coup, on va rentrer un peu dans la mécanique de la loi, il faut voir comment est-ce qu'on peut s'en saisir. D'une part, c'est dans un arrêt sur l'image sur la grâce que tu as mentionné. Donc, on va voir ce que c'est, parce que c'est le rouage central en tête de tout le système. Et puis, sur ce qu'on peut en espionner, alors juste, j'ai noté, alors page 207 du numéro 35 de la revue des ciné, qui a fait un excellent, mais vraiment excellent reportage sur le sujet, et qui est du coup hyper-extensive, c'est une bande dessinée. On lit donc que 100 000 biens ont été saisis en Italie, que 12 000 ont été mis à disposition des institutions publiques et des collectivités locales, et que 1 000 ont été affectés à l'économie sociale et solidaire. Voilà. La Grasque, on va en parler tout de suite, cette fameuse agence qui gère ça, elle a saisi 2,5 milliards d'euros de biens, et en a confisqué, donc, c'est le diser à la prévision définitive, 600 millions. Voilà. Le principe de la Grasque, il est bien inexplicité par l'ancien directeur, qui disait, les saisies et les confiscations appauvrissent les groupes criminels et diminuent leur capacité de nuisance, et tout simplement ça, et donc, ils ont moins d'argent pour investir et pour courant. Voilà. Donc, est-ce que, juste, tu peux nous en dire un peu plus sur cette agence, ses tutelles, comment elle fonctionne, et comment on peut se traper à sa porte ? Oui, c'est ça. Alors, l'agence, donc, ça s'appelle la Grasque, un bel acronyme, qui veut donc dire l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisies et confisquées. C'est l'agence qui va gérer l'ensemble des saisies qui vont être faites. Donc, c'est une interface au niveau juridique qui est extrêmement importante. Alors, elle a été créée en 2010 pour la petite histoire. La même année, en Italie, se crée aussi une agence du même type. Alors, c'est intéressant de voir que la loi en Italie, elle date de 1996, et qu'en 2010, ils ont créé cette agence. Alors après, ils ont fonctionné autrement avant, mais voilà, ça montre les tâtonnements et les améliorations continuent. Alors, la Grasque, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'elle a une double tutelle. Elle est à la fois sous le ministère de la Justice et sous Berfon. Bon, je ne vous fais pas un schéma, ça veut dire que c'est des logiques qui sont assez différentes, voire, enfin, voilà, ça peut créer des tensions. Parce que concrètement, sur l'usage social, ça se traduit à ce niveau-là, par exemple, c'est que l'usage social du point de vue de la justice, c'est quelque chose qui est plutôt valorisant. Ça montre, ça illustre d'une façon très concrète le travail de la police et de la justice, qui en plus devient un usage pour des associations, donc on fait le lien avec la population, etc. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est plutôt valorisant pour montrer tout le travail, un peu les coulisses qu'on ne voit pas forcément. De l'autre, pour Bercier, concrètement, s'il y a un bien qui n'est pas vendu aux enchères, c'est des sous en moins dans les caisses de l'État. Donc, il n'a pas forcément intérêt à ce que l'usage social se répande de façon... Voilà, parce que c'est une rentrée financière en moins. Ce qui se traduit un peu dans le décret, où dans ces doubles tensions, c'est, bah oui, on fait un peu d'usage social, mais on n'en fait quand même pas trop, parce que... Parce que voilà. Alors, bon, on reste au début de l'usage social, ça ne prédage pas de la suite, mais en l'état actuel, on en est là par rapport à ces tensions. Une autre caractéristique de la GRASC, c'est qu'elle n'a pas été créée pour interagir avec le public. C'est un service de l'EDA, en interne, pour gérer les sévies, etc. Donc, ils ont, par exemple, ils n'ont pas de site internet. Ils ont un intranet, mais ils n'ont pas... Voilà, ils n'ont pas un site internet. Donc, comment on publie des appels à manifestation d'intérêt quand on doit chercher des candidats ? Bah, ça a été une question qui a été posée. Bon. Alors, du coup, ils ont trouvé une autre interface, ils sont allés voir un autre ministère, et c'est sur le site des associations du gouvernement. Donc, on voit tous les enjeux de la mise en œuvre de cette loi, où ça pose des... Ça vient bousculer plein de repères qui... Enfin, on n'a pas... Actuellement, les choses ne sont pas taillées sur mesure pour l'usage social. Ce qui est logique, vu que c'est tout nouveau. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que c'est au sein de l'agence... Enfin, l'agence qui est très favorable à l'usage social. Il y a cet enjeu autour du sens de la... Enfin, ça donne du sens à la peine, ça donne du sens au travail qui est fait en amont pour arriver... Enfin, pour lutter contre le crime organisé. Ça fait sens. Ça fait sens. Donc, c'est bon de le savoir parce qu'il y a une volonté pour que ça marche. Mais à moyen constant en l'état actuel. Je me reste bien juste sur un point. D'ailleurs, Éric le mentionnait un petit peu en disant la mafia au Mans. C'est quand même l'image folklorique qu'on a de la mafia, notamment qui est lié à l'Arabie qui est l'Italie. C'est aussi une mafia russe, chinoise, etc. En gros, le creed, en fait, de quoi on parle quand on parle de la mafia ou du crime organisé ou de la lutte pour la corruption ? C'est peut-être pas exactement la même chose, mais en France. Est-ce qu'il y a un vrai sujet en dehors de la Corse ? Excuse-moi. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la mafia. J'ai dévié mon mémoire à des questions qui sont en lien avec le crime organisé, mais je ne prendrai pas une parole d'experte là-dessus. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, et moi-même, j'ai opéré ce travail de renversement du regard en faisant ce travail, c'est que je pensais qu'il fallait que je comprenne justement tout ce qui est mafia, crime organisé, etc. Alors certes, je me suis un peu intéressée, mais en fait, là, finalement, le point d'entrée, ce n'est pas tant. Le crime organisé que l'anti-crime organisé, que le fait de lutter contre, que c'est lutte citoyenne et qu'au-delà de lutter contre, c'est en fait de promouvoir, c'est un engagement pour la légalité comme un principe de société, comme un, voilà, ce côté vivre ensemble, on a tous les mêmes règles et on avance avec ce référentiel en commun. donc ça, c'est intéressant. Ça peut être déroutant parce qu'on se dit, bah oui, mais on parlait de lutte contre la mafia, mais finalement, ce n'est pas tant la mafia qui est si importante que ça, que l'anti-mafia, c'est opérer vraiment le renversement du regard et du coup, ça donne à voir aussi, c'est rendre visibles ceux qui sont invisibilisés. C'est-à-dire qu'on met un gros titre de journal en parlant de la mafia, oui, ça peut attirer, enfin voilà, on va mettre un gros titre de journal en disant, waouh, c'est les gens est-ce que ça attire autant ? Donc, il y a le fait de rendre visibles toutes les associations dont, enfin, ces associations qui en France se sont mobilisées pour qu'il y ait un usage social qui ne vont pas faire gros titre. Alors après, certaines vont être plus médiatiques que d'autres. Crimalte, par exemple, son cofondateur président a l'habitude des plateaux télé, donc c'est une figure médiatique qui va être beaucoup mise en réseau. Mais par contre, il y a d'autres associations comme Demain Libre qui a beaucoup l'habitude d'intervenir dans les établissements scolaires et de faire toute cette prévention, cette réflexion, cette éducation à la légalité et où là, ça va être fait de manière beaucoup plus silencieuse. Voilà. Après, évidemment, il y a des spécialistes sur le sujet et notamment au sein de ces associations. Alors, je pense, par exemple, si tu parlais de la COP, en 2019, on a vu le jour deux collectifs anti-mafia et qui, eux, revendiquent le fait que soit reconnu qu'il y ait l'existence d'une mafia en Corse pour pouvoir lutter contre ce phénomène et du coup, ils sont aussi dans un plaidoyer actif pour que la législation, alors là, au niveau national, change pour qu'on puisse mieux punir et lutter contre ce phénomène. on essaie de faire un dossier de 40 m. On peut noter qu'il y a un hors-série du monde qui est super bien fait sur les mafias dans le monde. Peut-être juste un point de vigilance pour éviter une confusion de vocabulaire. En plus, parce que sur la temporalité, les deux lois sont passés en même temps, à peu près. Tu as parlé tout à l'heure des biens mal acquis et en fait, alors, ce n'est pas la même chose que le principe de réaffectation des biens mal acquis, c'est qu'il s'agit de biens issus de dirigeants étrangers et ils ont vocation à être redirigés, à réaffectés, non pas en France, mais dans les billes d'où l'argent. Exactement, oui. Donc, c'est à peu près, je n'ai plus la date en tête, mais à peu près à la même période, il y a une loi qui est passée et elle qui, comme tu dis, c'est sur, alors, on dit les biens mal acquis et donc là, c'est vraiment sur, d'un point de vue juridique, c'est différent, comme tu l'expliquais Jean-Baptiste. Là-dessus, je vous conseille, si vous avez envie de vous introduire au sujet d'une BD qui a été faite, l'argent fou de la France-Afrique, l'affaire des biens mal acquis, qui, tous les liens, ça pourra vous être recommuniqué, c'est en lien, enfin, c'est avec l'ONG CCFD, parce qu'ils se sont beaucoup saisis de cette affaire, notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada